En peu de temps, les journées de cette propriétaire de centre de la petite enfance sont devenues très chargées. Depuis l'implantation des maternelles 4 ans, joindre les deux bouts est devenu complexe pour Donna Buckland. Elle est incapable d'augmenter le salaire de ses employés pour les retenir. Je remplace pendant les pauses repas et passe plus de temps avec les enfants. Pendant ce temps, je n'arrive pas à faire mes tâches de directrice. Contrairement au Québec, ici, ce sont des éducatrices de la petite enfance qui doivent enseigner la maternelle 4 ans, dévalisant ainsi le bassin d'employés qualifiés, déjà considérés comme des denrées rares. Et les éducatrices, comme Kin Conrod, trouvent le système scolaire très attrayant. Les quarts de travail sont plus courts, on a plus de vacances et de meilleurs avantages sociaux. Les enseignants aussi veulent mettre la main sur ces emplois. Le syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse a déposé un grief contre le ministère de l'Éducation. Mais le gouvernement est ferme. Le cursus scolaire de la prématernelle doit être enseigné par des éducatrices. C'est un programme d'éducation pré-scolaire basé sur le jeu. Ce n'est pas ce que les enseignants apprennent dans leur formation. Un apprentissage basé sur le jeu, donc, comme dans les centres de la petite enfance, Donna Buckland est encore plus perplexe. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas plutôt investi dans le système déjà en place? Le réseau a plus de 400 garderies qui offrent de bons services. C'est triste de voir comment ils ont fait ça et combien ça a perturbé tout le monde. L'implantation de ces classes se fait sur quatre ans. En 2020, tous les enfants devraient y avoir accès. Un déploiement trop rapide, selon certains. Mais pour le ministre de l'Éducation, il y a péril en la demeure, alors que sa province est la seule au pays où le taux de pauvreté chez les enfants augmente. Ici, seulement un enfant sur quatre avait accès à des services d'apprentissage pré-scolaire réglementés. Et nous savons combien l'éducation est importante pour le développement des jeunes enfants. Mais c'est une option encore incomplète. Les parents qui choisissent d'y envoyer leurs enfants doivent maintenant assumer les repas et ont quand même besoin de services de garde payants. La maternelle 4 ans est de 8 h 30 à 14 h 30. La plupart des parents ont besoin du service de garde avant et après ces heures. Le gouvernement est conscient de la pression que son grand chantier met sur tout le réseau. Nous voulons recruter 2000 éducatrices de la petite enfance formée qui n'ont pas poursuivi dans cette voie. Nous allons aussi offrir plus de programmes de formation. Le ministère doit même faire appel au centre de la petite enfance pour y ouvrir des classes de maternelle 4 ans. Si Donna comprend l'importance du programme, elle est très inquiète pour ses garderies. Tous les ans, 85 enfants de 4 ans intègrent nos centres. Si nous perdons une portion de ces enfants et si nous ne pouvons pas retenir les éducatrices, nous allons devoir fermer des centres. Déjà certaines ont dû mettre la clé sous la porte. Ici Élisa Serret, Radio-Canada, Halifax.